Aujourd'hui nous sommes rassemblés pour célébrer l'excellence par la cérémonie de distribution des prix. Cette cérémonie a vu la récompense de 120 élèves qui ont eu à exceller tout au long de cette année scolaire, de l'élémentaire au moyen secondaire. C'est pour nous l'occasion de remercier vivement les professeurs qui les ont encadrés tout au long de cette année, les parents d'élèves qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants et surtout au bureau de l'association des parents d'élèves qui est acteur de cette cérémonie de distribution des prix. Nous avons voulu inscrire cette activité d'excellence dans le cadre des 60 ans d'existence du collège Pidouze. En effet, le collège a été créé en 1958 et aujourd'hui, en 2018, le collège a 60 ans d'existence. 60 ans au service de l'éducation intégrale, 60 ans au service de l'homme, de l'homme tout entier. Et M. Fall l'a dit dans son discours, nous prenons l'homme dans sa globalité. Donc nous travaillons et nous essayons d'inculquer à ces élèves le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et c'est surtout ça notre mission en tant qu'institution catholique, qui œuvre pour la promotion de l'homme, comme je l'ai dit, de l'homme intégral dans toutes ces délèves. Je suis aujourd'hui au collège Pidouze, c'est une sorte de retour aux sources dans cet établissement que j'ai fréquenté. Et aujourd'hui, pour la fête des 60 ans du collège, je suis honoré d'être choisi comme parmi les parrains. Et on note parmi les parrains également l'ancien premier ministre Suleymane de Ndiaï, madame la députée Adjimbergan Kanote, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nes. Ils sont tous du lustre fils d'ici de Sallou, donc qui se sont distingués dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, le collège Pidouze rend hommage à toutes ces figures. Moi, en qualité d'ancien élève, je suis honoré et je remercie le frère Marcelin. Et j'invite les élèves à persévérer dans l'excellence. Cette tradition d'excellence est bien maintenue au niveau du collège Pidouze. Il faut que j'exhorte également les élèves de poursuivre aussi, à investir davantage les matières scientifiques pour être de bons scientifiques, parce que le Sénégal a de bonnes perspectives économiques avec la découverte de pétrole et de gaz. On a besoin de techniciens de haut niveau, d'ingénieurs. Donc, je pense que cette jeunesse-là, on doit les exhorter à persévérer dans l'excellence pour que les objectifs d'émergence du pays soient atteints. Oui, vraiment, je suis revenu avec beaucoup d'émotion. Je trouve que l'environnement est bien maintenu, les espaces verts, le cadre de travail qui favorisent également l'excellence. Et c'est une sorte de pétrole et vraiment, je compte m'investir à appuyer l'établissement dans toutes ses œuvres pour que cette tradition d'excellence soit maintenue. Oui, donc j'invite nos parents catholiques à s'investir davantage dans la politique. À l'image de Léopold Cédar Senghor et de l'une figure également de la communauté chrétienne qui ont eu à investir dans la politique. Mais leur présence dans le champ politique est encore timide. Et j'estime qu'ils peuvent beaucoup apporter en termes de vertu, en termes de probité, en termes d'intégrité et en termes de rigueur également. Donc, toutes ces valeurs, toutes ces vêtises-là se retrouvent chez nos parents chrétiens. Et donc, en investissant le terrain politique, ils peuvent beaucoup contribuer à améliorer les murs politiques.